Musique Bonjour à tous c'est Htmoza Et aujourd'hui si je fais cette vidéo c'est juste pour vous dire quelques petites choses Donc tout d'abord comme vous l'avez pu certainement le remarquer J'ai mis deux intros au début de la vidéo Donc la mienne forcément et celle de Lottery Gamers Donc Lottery Gamers c'est quoi ? Lottery Gamers en fait c'est un site qui comme le nom l'indique Qui fait des loteries sur les jeux vidéo pour les gamers Et donc du coup je vous mettrai leur site dans la description Mais bon c'est pas ça le sujet Donc j'ai en fait j'ai passé un partenariat avec eux Qui consiste à choisir un jeu tous les mois A vous faire gagner Donc normalement si tout se passe bien je devrais vous faire gagner un jeu chaque mois Donc j'espère que ça vous fera plaisir Donc ce partenariat consiste tout simplement à vous faire gagner un jeu Aux personnes qui me suivent Aux personnes qui veulent gagner le jeu en question Donc selon les mois ça changera forcément Que je vous ferai gagner Donc en fait j'aurai juste le choix entre 3 jeux à vous faire gagner Donc je les annoncerai certainement sur Twitter Donc je vous dirai le choix pour que vous puissiez choisir le jeu Il me donne un choix entre 3 jeux Et je dois en choisir un Donc si vous voulez un jeu plus qu'un autre J'annoncerai des jeux sur Twitter Pour que vous puissiez me dire lequel vous voulez Tout simplement Donc voilà Ensuite Donc comme certains d'entre vous le savez certainement déjà J'ai eu ma PS4 le jour de sa sortie Donc franchement elle est vraiment bien J'en suis vraiment content Je suis vraiment content de l'avoir acheté De l'avoir eu le jour de sa sortie en plus Pour les personnes qui peuvent visiter C'est compliqué Qui peuvent visiter Entre la PS4 et la Xbox One Donc le choix il est simple C'est la PS4 qu'il faut prendre Enfin Franchement Il y a quelqu'un qui m'appelle Hop Oui donc Me revoilà Donc j'en étais où ? J'en étais à Je vous disais à quel point la PS4 était bien J'en étais où ? J'en étais où ? Ah oui Donc je voulais vous parler aussi de l'application Avec la PlayStation 4 Donc je ne sais pas si c'est un petit peu suivi l'actualité Le jour de la sortie de la PlayStation 4 Ils ont sorti Sony Aussi une application sur mobile Donc une application vraiment très pratique J'ai pu la tester Enfin je l'utilise couramment Et elle est vraiment très bien Elle est vraiment franchement pour les gens qui aiment des petites applications bien sympas Celle-ci elle est vraiment très sympa Vous pouvez par exemple l'allumer votre console sans être chez vous forcément Vous avez une mise à jour à faire par exemple Vous l'allumez votre PlayStation avant de rentrer Vous l'allumez en route tout simplement Vous pouvez aussi faire quoi d'autres Vous pouvez utiliser le pavé Enfin votre téléphone tactile Votre smartphone vous pouvez l'utiliser comme un clavier Donc en fait si vous voulez Je ne sais pas si vous savez mais on peut mettre un accessoire clavier sur la main de PS4 Là on peut utiliser tout simplement son téléphone comme clavier Donc on vous envoie un message hop par le téléphone Vous pouvez aussi utiliser votre téléphone comme une manette Donc juste en faisant glisser votre doigt Naviguer sur votre PlayStation 4 dans les applications Lancer une appli Faire n'importe quoi C'est franchement bien sympa Vous pouvez aussi écrire à vos amis Et connecter ou non Envoyer des messages via l'application Sur le PSN Juste en cliquant sur le nom Et en envoyant des messages C'est vraiment sympathique Donc voilà Enfin l'application est vraiment bien Donc si vous avez la PS4 Je vous conseille de la télécharger Vous connecter et l'utiliser Parce que vous en serez content C'est toujours pratique et simple à l'utiliser Je crois que c'est un peu plus tout Sur l'application sur la PS4 Donc oui Ah oui non Je voulais vous dire une dernière chose Pour le moment On ne peut pas utiliser les boîtiers d'acquisition Donc les Game Capture HD et autres Sur la PS4 Parce qu'il y a la petite protection HDCP Donc la protection HDCP J'ai pu parler sur Twitter À PlayStation France Donc ils m'ont dit Ils n'avaient pas encore de date Pour la mise à jour Parce qu'ils vont faire une mise à jour Pour la retirer Mais ils ne l'ont pas encore Donc Donc voilà Prochainement à te retirer Dans une prochaine mise à jour J'espère la prochaine Et qu'elle va arriver bientôt Donc voilà C'était juste pour Pour vous dire Deux trois petites choses Donc n'hésitez pas Franchement n'hésitez pas À me suivre sur Twitter Moi je vous dis Bonne journée Bonne soirée On se dit à très vite A très bientôt Allez Ciao Ciao